Je suis venu volontiers échanger ici dans le cadre de cette université d'été organisée par la NAPE, parce que je crois que c'est important d'abord de prendre des moments d'échange et de réflexion dans l'action quotidienne que nous menons. On est en période de reprise après l'été, université d'été, une année qui va, je l'espère du moins, faire évoluer notre système de santé, donc je crois que c'était le moment en effet d'avoir cet échange ici. La question des indicateurs est en effet une question qui interroge régulièrement les professionnels, les établissements de santé, parce qu'il y a ce décalage qui existe entre les objectifs de l'action auprès d'une population pour améliorer son état de santé et la nécessité de rendre des comptes. Et souvent on a du mal à considérer que le bien qui est fait auprès d'un malade, le bien qui est fait auprès d'une personne handicapée nécessite d'être non pas codifié, mais en tous les cas qu'il est nécessaire de pouvoir rendre des comptes sur l'action qui est conduite. Je crois qu'une université d'été comme celle-là, et si on veut vraiment tirer un profit pour l'action, elle nécessite justement, et c'est le choix qui a été fait et ça me semble intéressant, qu'il y ait ce double aspect, qui est l'aspect retour d'expérience, c'est-à-dire comment j'ai mis en œuvre, comment ont été mis en œuvre un certain nombre d'actions qui répondent à l'objectif, objectif de contrôle et d'évaluation par exemple pour cette université d'été, mais que cela s'appuie sur une réflexion. La manière dont cette université d'été a été construite, avec un échange d'expériences et puis des apports théoriques, aussi bien en assemblée plénière qu'en atelier, me semble être tout à fait utile pour que nous puissions nous ressourcer.